Musique Bonjour Sophie Le Menestrel. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui sur le marché nous sommes devant le poissonnier, devant un étal de poissonnerie pour parler du rouger. Musique, il n'y en a pas qu'un seul. Non tout à fait, vous avez plusieurs variétés de rougets. Vous avez le rouget barbet, aussi appelé barbarin rouget de vase. Il mesure environ 40 cm et il est très rouge. Ensuite vous avez le meilleur des rougets qui est le petit rouget de roche, qu'on appelle aussi le surmulet. Et il est de couleur rose vif avec des rayures or. Et la chair de cette espèce est la plus fine de toutes. Le dernier c'est le rouget du Sénégal qui mesure 30 cm en moyenne. qu'on pêche essentiellement à Dakar. Et il est moins coloré que les précédents mais également plus petit. Et sa chair est la moins fine des trois espèces mais c'est aussi le moins cher. Bonjour Monsieur le Poissonnier. Bonjour Monsieur. On dit parfois que c'est un peu difficile à préparer soi-même. Non, l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup d'arêtes. C'est un très bon poisson. L'idéal c'est de le faire en filet. Faire ça en filet avec un petit riz blanc après. Le seul problème c'est qu'il y a un petit peu d'arêtes. C'est un petit peu difficile donc vous êtes très amis avec son poissonnier. Si vous avez un poissonnier sympathique il va vous le lever en filet. Il vous restera quelques arêtes. Achetez une bonne pince. C'est des pinces à épilée spéciales pour les poissonniers un petit peu plus grosses qui vous permettront de les enlever. Vous passez votre doigt comme ça vous les sentez. Et ça va être sympathique pour vos convives. Mais bon les arêtes du rouget vous ne risquez pas de vous étrangler avec. Ce sont des toutes petites arêtes. Donc c'est beaucoup moins gênant. Et puis c'est tellement bon que du coup c'est pas bien grave. Exactement. Une petite idée de recette. Oui alors en fait les rougets ça se prépare très simplement. Parce que c'est une chair qui est très parfumée. Ça se prépare en général au four ou à la poêle avec un peu d'huile d'olive et du thym grillé. Et là je vous ai donné la recette des rougets grillés avec 8 petits rougets huile d'olive, un peu de sel fin et du poivre du moulin. Une fois que vous avez demandé à votre poissonnier de retirer les ouïes, vous lui demandez de ne pas vider ni d'écailler les poissons. Et vous les immergez une seconde dans l'huile d'olive. Vous les posez sur le grillé préalablement huilé. Et vous les faites cuire 3 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Salé, poivré et vous servez avec un beurre d'enchois. Merci Sophie, on retrouve toutes vos recettes et tous vos conseils sur notre site terroir-de-chef.com. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine Benoît.